Et donc voilà, Webinaire Portugal par Soprassi, Emeline et Virginia, c'est à vous. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Emeline. Et moi, c'est Virginia. Alors, donc nous sommes Soprassi, donc l'agence de voyage réceptive au Portugal. Alors juste une petite explication sur la marque. Pourquoi Soprassi ? Parce qu'en portugais, la notion de juste pour vous se dit Soprassi. Donc la raison pour laquelle nous nous appelons Soprassi, parce que donc nous organisons des voyages sur mesure, personnalisés et privés, juste pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le Portugal le plus visité au Portugal le moins connu. Donc notre objectif du jour est de vous offrir une autre perspective du Portugal. Donc nous allons commencer par déjà vous expliquer un petit peu qui nous sommes, quelle est l'équipe de Soprassi, comment est né le projet Soprassi et qu'est-ce qu'on entend chez Soprassi, qu'est-ce que c'est en voyage Soprassi ? Et en deuxième point, on parlera un petit peu du Portugal le plus visité, celui que l'on constate être celui qui est le plus vendu. Et puis, quel est notre regard sur le Portugal et ce Portugal que l'on veut faire découvrir. Donc, Soprassi a été créé par moi, Emeline, franco-française, je suis tombée amoureuse du Portugal et de la langue portugaise. Et puis, Virginia, portugaise, devenue française et qui a toujours gardé un pied au Portugal. Donc, on a toutes les deux, on partage la même passion pour les relations humaines multiculturelles. On a travaillé pendant 15 ans ensemble dans un autre secteur d'activité, mais à l'international tout le temps. Donc, Virginia a travaillé, voyagé pendant plus de 30 ans, moi pendant plus de 15 ans en Amérique latine. Et donc, cette passion pour les relations humaines multiculturelles nous a toujours suivis. Et puis, on a eu envie de faire connaître le Portugal hors des sentiers battus, de manière privée et sur mesure. Alors, Virginia, si tu veux rajouter quelque chose sur toi-même. Oui, écoutez, moi, je suis, j'aimerais bien savoir les gens, les minutes de présentation, que je vois les gens, c'est mieux. Voilà, je trouve ça plus agréable. Donc, oui, moi, en fait, je suis née au Portugal. Je suis née à Véro, là où est implantée l'agence. Et je suis partie à l'âge de 5 ans et demi, mais j'ai toujours gardé un pied-à-terre parce que ma famille est originaire d'ici et j'ai une maison ici. Et donc, j'ai suivi l'évolution du Portugal et du tourisme au Portugal de tout le temps. J'ai passé plus de 53 ans à Paris. Donc, le fait de revenir aux origines et dans un pays qui met racine, c'était quelque chose de très important pour moi. Et puis, ma foi, ça nous a permis de développer un projet tout en connaissant là où on met les pieds. Alors, du coup, qu'est-ce que pour nous un voyage Soprassier, surtout ce qui nous paraissait important de partager avec vous, c'est quelles sont les valeurs qui nous accompagnent au quotidien. Donc, pour nous, quand on organise un voyage, ce que l'on met en avant, c'est l'échange en priorité parce qu'on est convaincu de l'importance de pouvoir partager des expériences qui sont riches en émotions et d'apprendre quelque chose avec les personnes locales qui contribuent à la préservation et à la richesse du pays et donc de pouvoir avoir un partage et un échange. L'exclusivité, c'est pareil pour pouvoir sublimer une expérience, rien de tel que d'organiser des voyages en petits groupes. Donc, c'est la raison pour laquelle on organise des voyages pour des groupes de 2 à 8 personnes. Alors, on peut monter à 10 personnes, mais on n'ira jamais au-delà de ces quantités parce qu'on pense que pour que l'expérience soit riche pour le voyageur, mais aussi pour le guide, c'est important d'avoir des groupes, d'organiser des expériences en privé. L'authenticité, ce que l'on veut, c'est montrer avec transparence et honnêteté l'authenticité des villages, des personnes, de la nature, ne pas chercher à faire du folklore. On est là pour montrer le Portugal authentique. La valorisation, pour nous, c'est un point qui est essentiel. C'est que ce que l'on souhaite, c'est valoriser le travail de tous nos partenaires qui partagent tous les mêmes valeurs que nous et la beauté du Portugal. Donc, on est dans la notion de valoriser le patrimoine naturel et le patrimoine culturel du pays. Tourisme durable, donc en tant qu'agence, à chaque fois que l'on va organiser un voyage, une expérience, on réfléchit toujours à la meilleure manière de contribuer au mieux à un développement d'un tourisme chaque fois plus responsable et de chercher aussi à sensibiliser les voyageurs à l'importance de préserver notre planète Terre, mais là, en l'occurrence, c'est surtout de préserver le Portugal. Et la passion, donc, nous faisons en sorte que nos partenaires, nos clients vivent des expériences et qu'il y ait un partage, en fait, un peu de passion, c'est-à-dire que nos partenaires sont tous des gens passionnés par soit leur art, par le combat qu'ils mènent, par leur activité. Et donc, ce que l'on cherche, c'est à ce qu'ils puissent transmettre cette passion au mieux aux clients voyageurs. Et de notre côté, nous sommes aussi, nous, en tant qu'agence, passionnés par ce que nous faisons et passionnés par le Portugal. Donc, ce que l'on fait, c'est la préparation des séjours avec beaucoup d'enthousiasme, de dévouement et de passion pour nos clients. J'ajouterais juste un petit point là-dessus. Je ne suis pas sûre des questions après ou pas. Mais il est très important pour nous, pour rebondir sur tout ce que vient de dire Yveline, c'est qu'on préfère généralement avoir peu de partenaires, quelle que soit l'activité ou pour vivre les expériences. On préfère en avoir peu, mais des gens qui vraiment répondent à toutes ces valeurs. On en a eu au début, quand on a commencé, on a eu des gens qui étaient très intéressés, mais qui avaient des valeurs qui n'étaient pas du tout en ligne. Et on s'en est très vite rendu compte. Donc, dans ces cas-là, on ne préfère pas travailler avec les partenaires locaux. Donc, peu, mais de qualité et en face avec les valeurs que l'on partage. Donc, notre objectif au quotidien quand on organise des voyages, c'est vraiment de faire découvrir de manière exclusive toutes les richesses du Portugal et de faire connaître et de permettre le partage avec les hommes et les femmes qui contribuent à la richesse du pays, d'organiser des expériences qui sont personnalisées pour pouvoir, avec l'objectif de faire vivre des émotions et des moments mémorables, toujours dans la mesure du possible, en tout cas en harmonie avec la nature, quand on est vraiment sur les activités très nature. On propose une approche qui est différente, un autre regard et aussi une autre manière de découvrir et de faire du tourisme au Portugal. Et surtout, ce que l'on veut, c'est faire, ce n'est pas juste découvrir le Portugal, c'est vivre le Portugal d'une façon différente, privée et sur mesure. Et pour nous, chaque client voyageur est exclusif, spécial et unique. Et c'est pour ça que chaque voyage sera unique. Il sera spécialement, totalement personnalisé, adapté au client. Alors, le Portugal. Donc, aujourd'hui, le Portugal le plus visité. Alors, on a, quand on a démarré, même très régulièrement, on continue à regarder aussi ce que les agences proposent, les agences au Portugal, les agences en France, dans d'autres pays aussi, dans d'autres pays étrangers. Et on s'aperçoit que, dans la majeure partie du temps, quand on pense Portugal, c'est assez souvent les mêmes destinations qui sont mises en avant par la majorité des acteurs du tourisme. Ça ne veut pas dire que tous le font, mais la grande majorité met en avant toujours les mêmes destinations au Portugal. Donc, on a Lisbonne, avec la Place du Commerce, la Tour de Bélême, le Monument des Navigateurs, ses différents quartiers, le Chiado Bayrou Alto, on a Porto, avec Saribera, les caves de Villanova de Gaia, le parc, la Place des Aliadouches, les librairies, la gare de San Bento. On a l'Algarve et ses plages paradisiaques, la vallée du Douro et ses célèbres vins de Porto et du Douro. Quimbra et son université. Et puis, pour la partie nature, on va avoir Madère et les Açores. Et donc, finalement, on s'aperçoit que, quand on regarde sur une carte les destinations qui sont les plus souvent mises en avant sur le Portugal, on s'aperçoit quand même que, qu'en est-il du reste du pays ? Il y a beaucoup de zones qui ne sont finalement pas explorées. Et aussi, on a voulu un petit peu, parce que c'est essayer de comprendre un petit peu quelle est la vision aujourd'hui des visiteurs, des gens qui viennent pour découvrir le Portugal. Et c'est vrai que ce qui ressort la plupart du temps, c'est un pays qui a du soleil garanti. On y mange très bien. La population est très accueillante, gentille, et c'est un pays qui n'est pas cher. Alors, notre vision. Soprassi, comment est-ce que nous, on voit le Portugal ? Alors oui, c'est un pays qui, effectivement, offre beaucoup de soleil, a une très bonne gastronomie. La population est généreuse et accueillante. Je me permets juste là une petite intervention. C'est que là, volontairement, il y a un mot qui n'a pas été mis, c'est le pas cher. Parce que même si, effectivement, comparé à d'autres destinations, il y a des parties encore du tourisme du Portugal qui sont relativement économiques par rapport à la France, les prix du Portugal ont énormément évolué, ils ont grimpé un peu en flèche. Moi, j'ai connu le tourisme au Portugal depuis 30 ans, et je dirais que le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui en tourisme de masse, il est né vraiment il y a à peine 15 ans en arrière. Mais ça a été tellement rapide, c'était tellement vertigineux, c'était tellement appuyé par les politiques, par une volonté aussi du pays national de faire venir du tourisme, que ça a été une grande réussite. Mais du coup, les prix se sont envolés un peu dans tout. Et ce serait une erreur que de dire aux gens, voilà, le Portugal aujourd'hui, c'est un pays toujours pas cher du tout. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'est pas cher sur certains aspects, mais il est devenu quand même tout à fait équivalent à la France, à l'Italie ou à l'Espagne sur d'autres critères. Donc, c'est volontaire qu'on n'ait pas mis pas cher. Mais par contre, le Portugal, en termes de nature, voilà pour nous ce qu'est le Portugal. C'est-à-dire que le Portugal, c'est une très grande diversité de paysages. En moins d'une demi-heure, on est capable de passer de la mer à la montagne, de passer par des vignes aussi, des plaines. Tout ça, en un week-end, on peut facilement faire une escapade qui nous permet de profiter de tous ces paysages. C'est aussi de nombreux espaces naturels qui sont protégés par la communauté européenne et l'UNESCO, dont la beauté est poustouflante inattendue. On est aujourd'hui au Portugal, il y a 13 parcs naturels. Il y a des géoparques, on doit être à l'ordre de 5 géoparques à ce jour, donc avec une histoire géologique assez riche. Une extension de plus de 900 kilomètres de côte, donc du coup, on est forcément, on part de la Galice jusqu'à la pointe de l'Algarve, avec des différences de température et donc des diversités de paysages qui sont aussi très impressionnantes, parce qu'on a des plages de sable fin, mais on a aussi des falaises de granit rose, on peut avoir des dunes, des forêts de pin. L'histoire, l'histoire du Portugal est une histoire très riche, comme la plupart des pays d'Europe, c'est une histoire qui remonte à bien avant la fondation du Portugal, qui a eu lieu au XIIe siècle, et donc l'histoire du Portugal de la péninsule ibérique remonte à encore plus loin que ça. On a un patrimoine culturel qui est très riche et très diversifié. Je fais juste une petite intervention là également sur la partie histoire, bien évidemment, vous le savez tous, le Portugal a été, avec l'Espagne, mais le Portugal a été un peu un des pionniers dans la découverte du monde et son histoire de découverte, qui a fait d'ailleurs évidemment beaucoup d'envie sur la plateforme européenne, découverte du monde avec les grands navigateurs, a laissé beaucoup d'empreintes au niveau des monuments, au niveau de certaines cultures, dans certaines régions du Portugal. Donc le fait d'avoir été le pionnier de la découverte du monde apporte une richesse historique vraiment très intéressante à découvrir. De nombreuses villes et des villages aussi qui sont remplis d'histoire. Là sur les photos, vous avez des villages de schiste, des villages de granite. On a des régions qui sont aujourd'hui désertifiées, qui sont nichées au milieu de la nature, en montagne, et qui finalement ne demandent qu'à être redynamisées et dynamisées. Et le tourisme peut contribuer à cette redynamisation des territoires. Une variété d'espèces protégées ou même en risque d'extinction qui sont actuellement en voie de réinsertion, qui peuvent être observées à l'état sauvage. Par exemple, il y a eu tout un programme de réintroduction du cerf qui a démarré au début des années 2000. On est actuellement dans une réintroduction du loup ibérique, du lynx ibérique aussi. Des questions se posent sur l'ours. Et puis, c'est aussi une biodiversité qui est très riche, qui en fait une destination qui est vraiment idéale pour les passionnés de randonnée et de trek, parce qu'on a finalement toute la zone intérieure du pays. C'est énormément de chaînes montagneuses. Et donc, les amoureux de la nature, les passionnés de randonnée peuvent tout à fait envisager des randonnées qui peuvent durer une semaine, deux semaines sans aucun problème. Et on a aussi, le Portugal est de nombreuses zones tout le long du pays, ce soit la Ria da Vero, la Ria Formosa ou l'estuaire du Sado, qui sont des nombreuses zones de passage de nidification des oiseaux migrateurs. Et donc, pour les gens qui aiment observer les oiseaux, ce sont des zones qui sont privilégiées, qui sont avec des oiseaux, on peut observer des flamants roses, on peut observer toutes sortes de hérons, que ce soit le héron pourpré, le héron cendré, mais aussi des oiseaux qui sont actuellement menacés ou qui sont des espèces relativement rares. Le Portugal fait quand même partie sur tout un ensemble de régions. Le Portugal fait partie aujourd'hui des plateformes internationalement connues et reconnues pour le birdwatching. Donc, il y a beaucoup d'Anglais qui aiment beaucoup y venir parce qu'ils sont souvent vraiment des passionnés du birdwatching. Donc, c'est un pays qui est déjà aujourd'hui connu pour cette richesse. Oui, et de nombreuses associations oeuvrent aussi pour rendre à l'état sauvage de nombreux territoires. Donc, il y a des réserves naturelles sauvages qui existent dans l'intérieur du pays avec justement cette possibilité de voir les animaux où on voit finalement la nature reprendre ses droits. Donc, un artisanat des traditions et un artisanat qui tente de survivre parce que le Portugal est un pays qui est très, très riche en termes de tradition. Mais du fait de cette désertification de toutes ces zones rurales, ceux aujourd'hui qui cherchent à survivre au milieu de toute cette modernité sont des personnes qui se font âgées et donc qui, pour certaines, n'ont personne à qui transmettre leur art. Donc, ce sont des artisans, des artisanats qui sont aujourd'hui en risque de ne plus exister demain. Heureusement, quand même, il y a encore des hommes et des femmes passionnants et passionnés par leur art qui, au quotidien, travaillent et œuvrent pour faire perdurer ces traditions, pour préserver la biodiversité du Portugal. Et donc, c'est pareil. Chez Soprassi, on est convaincu que le tourisme a sa carte à jouer et surtout a son rôle à jouer dans la préservation de ces traditions et le soutien à ces zones désertifiées. Donc, voilà, c'est ce Portugal que nous voulons faire découvrir, que nous voulons faire connaître à tous les clients voyageurs qui souhaitent venir au Portugal. Donc, on a voulu mettre, juste pour terminer, quelques citations qui nous inspirent. Donc, voilà, pour nous, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Un voyage, c'est un échange. Donc, on donne et on reçoit. Et puis, le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci, Emeline et Virginia. Des gens sont arrivés en cours. Ils auront le replay, évidemment, à disposition. Tout de suite après. Et donc, c'est le moment de poser vos questions, si vous en avez, dans le chat. Vous, comme nous sommes en petit comité, vous pouvez aussi ouvrir votre micro, votre caméra et poser votre question. Donc, là, il y a une première question. Oui. C'est la question de Benjamin. Peut-être que... J'ai perdu la fenêtre du chat. Voilà. Tourisme écologique au Portugal se développe-t-il ? Tu réponds ? On va se compléter. Alors, vas-y. Alors, le tourisme écologique, il existe. Il existe. Il n'est pas fortement développé. Le tourisme durable, en tout cas, la notion de durabilité, elle est, je dirais, comme d'un banque ou d'endroit. Les gens en parlent beaucoup. Après, on a toujours le risque de tomber dans le greenwashing. Donc, cette notion de... On en parle parce que c'est à la mode, mais on n'y croit pas complètement. Après, oui, ça commence à se développer fortement. Des agences, concrètement, en Sopracie, aujourd'hui, cherchent à faire du tourisme écologique. Parce qu'il y a des associations qui sont des associations très écologiques, dans le sens qui oeuvrent vraiment pour préserver la biodiversité, pour ré-ensauvager le Portugal. Et donc, toutes ces associations, elles ont besoin de s'appuyer sur, justement, le tourisme. Parce que comment faire pour que les voyageurs puissent prendre conscience de tout ce qu'il y a à faire en termes d'écologie dans un pays, si ce n'est au travers, justement, d'associations et de partenariats entre les associations locales et les acteurs du tourisme locaux ? Donc, oui, ça se développe. Ce n'est pas encore au summum, mais c'est en cours de développement. Moi, je compléterais simplement pour dire que nous-mêmes, Sopracie, aujourd'hui, on est membre de certaines associations, évidemment. On est partenaire. On est partenaire pour aller dans ce sens. Dire, comme dit Emeline, elle existe. Elle n'est pas complètement développée. Je pense très honnêtement qu'elle est encore loin d'être très développée. Elle est sur le bon chemin. Elle est sur le bon chemin, mais pour être sur le bon chemin, c'est comme dans tous les pays, il faut aussi qu'il y ait un soutien politique, local, et qu'aujourd'hui, au Portugal, c'est pas vraiment le… C'est un souci parce qu'ils en parlent, et politiquement, c'est toujours bien d'en parler. Mais les actions ne sont quand même pas à la hauteur des paroles politiques qui sont à nous. Donc, il y a une vraie volonté. Il n'y a pas le soutien politique local, je ne parle même pas au niveau national. Déjà, au niveau local, le soutien n'est pas forcément là. Il n'est pas forcément là soit parce qu'il y a des enjeux politiques, soit parce que financièrement, les municipalités n'ont vraiment pas les budgets non plus pour pouvoir aider beaucoup. Donc, ça veut dire que ça va quand même très lentement. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'on continue sur le bon rail et que le Portugal, qui est sur une plateforme européenne et qui veut faire partie des pays européens les plus avancés sur la partie justement écologique, prenne conscience aussi que c'est pareil, il ne suffit pas de le dire à l'Europe. Il faut aussi montrer des actes. Et ça, il y en a. Il y en a de plus en plus, mais il y a encore du chemin à faire. En fait, alors pour compléter, parce que la notion de tourisme écologique, en plus, elle peut être très vaste. Est-ce que le Portugal a un potentiel pour faire du tourisme écologique ? La réponse est oui. Voilà, parce qu'il y a énormément de parcs naturels, il y a énormément de zones naturelles qui sont juste époustouflantes et magnifiques. Après, est-ce que les acteurs autour sont vraiment dans cette démarche de tourisme écologique ? Pas forcément encore. Mais le potentiel, oui, il est là. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Qui posait la question ? Je ne sais pas. Benjamin. C'est Benjamin. Benjamin complète en disant qu'une certaine partie de la clientèle est de plus en plus exigeante sur cet aspect de façon générale sur le voyage écoresponsable et qu'il y a encore beaucoup à faire. Évidemment. Certaines parties de la clientèle est de plus en plus exigeante sur cet aspect. Oui, tout à fait. On est d'accord, il y a beaucoup à faire encore. Une question de Corinne. Je pense que le deuxième message de Corinne réagissait à la réaction de Benjamin sur World for Travel, qui s'est tenu au Portugal. et elle nous demande qu'est-ce que vous favorisez au niveau des logements ? Je mets la vidéo parce que c'est quand même plus sympa. Oui, oui. Merci. Merci Corinne. Je vous ai imaginé d'avoir un mur avec… Ce n'est pas évident. Je faisais le petit clin d'œil parce que c'est vrai qu'il y a eu le forum World for Travel qui s'est tenu au Portugal, à Evora. Et je pense qu'il y a quand même une sensibilité au niveau du Portugal sur ce sujet-là. Et comme vous l'expliquiez, je pense que le Portugal, tout naturellement, quelque part, il est complètement ouvert au tourisme écologique. Oui, tout à fait. Oui, après, il y a toujours un peu cette contradiction, c'est-à-dire que le Portugal, il y a le côté, le tourisme, un petit peu qu'on appelle finalement tourisme de masse, qui ramène de la quantité, pas forcément de la qualité, mais comme c'est un pays qui, malgré tout, vit essentiellement du tourisme, a besoin de revenus. Et puis, de l'autre côté, il y a cette démarche qui est d'avoir un tourisme plus écologique, où là, on est finalement peut-être dans moins de quantité, mais plus de qualité. Et c'est un virage à prendre. Et les politiques ne sont pas forcément toujours prêts à le faire. Non. Moi, je dirais qu'il y a deux vitesses, Corinne et puis tous les autres. Et c'est un peu le paradoxe portugais. Et ça va aussi avec la mentalité portugaise. Moi, je n'ai pas cette mentalité, mais je la connais. C'est que d'un côté, on veut bien faire, mais de l'autre côté, on veut bien faire quand même avec l'esprit, malgré tout, qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Et donc, du coup, on voit, par exemple, il y en a plein, malheureusement, au Portugal, des lieux magnifiques en pleine montagne. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des randonneurs qui passaient par là et qui avaient une demande. Donc, du coup, il y a un politique qui dit oui, mais ça peut rapporter de l'argent. Donc, on va faire ce qu'on appelle des passadissouches. On va faire donc les planches en bois qui vont faire des parcours de 10 kilomètres en plein milieu de la forêt. Pour faire venir plus de monde. Pour faire venir plus de monde. Et donc, on va raser toute la faune et la flore sur des kilomètres, en plein milieu des falaises, en plein milieu des rivières et tout, pour faire passer des planches en bois, pour que le touriste puisse marcher sur des planches en bois et pour amener du monde. Donc, c'est cette espèce de contradiction qui est assez difficile au Portugal à gérer. C'est cette volonté de faire bien, mais en même temps, comme il y a l'attrait de l'argent, on ne se préoccupe plus toujours forcément de la faune, de la flore, de la protection écologique. Et on est content et on dit on a fait du développement durable parce que finalement, on fait passer les randonneurs en plein milieu de la forêt. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des fois, je pense, sur certains, une erreur de la définition et de la compréhension. Mais heureusement, il y a plein de zones sans... Heureusement, il y en a beaucoup encore. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'aller à Madère, enfin, quelque part. Le lieu fait qu'on ne peut pas avoir une population... Enfin, ce n'est pas extensible, quoi. Et les zones où on peut recevoir du tourisme, ce n'est pas extensible non plus. Donc, quelque part, ça va rester protégé grâce à ça, quoi. Et ça, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord. Beaucoup des photos que vous avez vues, Corinne, et puis les autres personnes, participants. Beaucoup des photos qu'on a mises là, ce n'est pas que des photos pour faire bien, c'est des photos de lieux où nous, on est allés déjà faire des randonnées, où on a des activités sur place. Et où nos partenaires, ce sont des photographes professionnels. De travail, c'est des photographes professionnels. Et ces lieux-là, très concrètement, pour moi, c'est des lieux où, comme vous dites, Corinne, il n'y a pas pléthore de places pour pouvoir faire venir des tonnes de gens. Et heureusement. Parce que géographiquement, parce que le terrain, parce que tout ça ne s'y prête pas. Et donc, heureusement, il y a encore beaucoup de territoires comme ce Portugal qui nous permettent, nous, ce principe, justement d'offrir des lieux extraordinaires où on peut se sentir isolé du monde. On a déjà eu des clients, là, encore récemment, qui ont trouvé ça extraordinaire. Ils venaient pour se baigner dans la nature. On leur a quand même fait visiter un peu Porto parce qu'ils aient quand même, on vient là, on ne va pas voir Porto. J'ai dit, écoutez, ils voulaient y aller, aller voir Porto. Ils sont revenus, ils se disent, oh là là, non, non, revenons à la nature. Et voilà, parce que c'est autre chose. Mais notre objectif aussi, c'est que tous ces lieux, toutes ces photos qui ont été prises et qui sont vraiment toutes les photos du Portugal et de lieux très peu parcourus, notre objectif n'est pas de faire venir des centaines. L'objectif, c'est que le tourisme, quelque part, ce fameux tourisme de masse, il existe, il est là, mais c'est de maintenir ces lieux-là. Ce sont des trésors que le Portugal peut offrir. On ne veut pas, il ne faut pas que ces lieux deviennent instagrammables. Voilà. C'est clair. C'est clair. Parce que sinon, ils ne seront plus ce qu'ils sont. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que du peu que je connais, moi, du Portugal, c'est vrai que les Portugais sont vraiment accueillants et gentils. Vous l'avez mentionné au départ et ça en fait vraiment, de par ça, une destination qui est vraiment très chouette. C'est clair. Et sinon, la question que je posais, c'était par rapport aux hébergements que vous proposez. Est-ce que vous êtes, enfin voilà, vous favorisez quel type d'hébergement ? Vous avez des hébergements un peu chez l'habitant ou comment ça se passe ? Oui, alors moi, je vais répondre qu'étant donné qu'on est soprassis et que c'est juste pour vous, on est là pour faire du sur-mesure. Ce serait faux de vous dire, non, non, alors celui qui appelle et qui dit non, moi, je vais être bien situé, mais je veux être dans un hôtel quatre étoiles et je veux que ça, on peut dire non, non, on ne fait pas du tout. Il a beau vouloir aimer la marche, vouloir faire de la nature, il a envie de trouver son confort, il a envie d'un tel quatre étoiles. Soprassis est là pour faire du sur-mesure. Par contre, celui qui nous dit, moi, je veux vraiment baigner dans la nature, je veux aller chez l'habitant, je veux rencontrer des gens extraordinaires et tout. C'est pareil, là, on a des partenaires qui sont vraiment, là, on est dans la ruralité et on travaille avec des petites maisons, des fois, c'est carrément chez des familles qui vont faire le plat, vous mangez avec eux dans leur salle à manger, ils vous prêtent leur chambre, tout comme on peut avoir du logement dit rural, mais sans être avec la famille. Donc, on a pléthore de possibilités de logement. On répond vraiment à ce que souhaitent nos clients et la ruralité, oui, mais si le client veut vraiment, il a envie de faire trois jours de marche, du trek, mais le soir, il n'a pas envie de se retrouver avec une famille où il n'a pas envie, mais qui veut quelque chose de plus confortable, on lui proposera, bien sûr. Après, les seules choses, pardon, excuse-moi, les seules choses pour l'instant, les seuls types d'hébergement avec lesquels, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de travailler, on ne nous a pas fait la demande non plus, c'est style des très gros groupes hôteliers, je ne sais pas, moi, le groupe Accor, le groupe Sheraton, tout ça. Pour l'instant, on cherche toujours quand même quelque chose d'assez typique, plus traditionnel, plus singulier. On ne va pas vers la grosse chaîne hôtelière. On essaie de trouver des petites choses locales. Oui, quand on se retrouve à sélectionner des hôtels, même si le client nous dit, bon, ben voilà, je veux un hôtel vraiment quatre étoiles de charme, on n'ira pas prendre l'hôtel qui va vous proposer 60 ou 100 chambres, non. On ira plutôt sur le petit hôtel type un peu boutique hôtel, à taille humaine, où justement cette notion d'échange peut être faite et où le client existe et n'est pas juste un numéro de chambre au milieu de centaines de clients. Très bien, très bien, ça nous va bien. Et c'est pareil, on n'a pas de liste d'hôtels à rallonge. Au même titre que pour nos partenaires, on a peu de partenaires, mais ceux qu'on sélectionne répondent à nos valeurs et on partage les mêmes valeurs avec eux, et c'est une relation d'amitié qu'on développe, pour les hôtels ou les restaurants, c'est pareil. Quand on va identifier des hôtels et des restaurants qui répondent finalement un petit peu à ces valeurs que l'on a précédemment indiquées, eh bien, on reviendra toujours vers les mêmes. Dans la mesure du possible, on reviendra toujours vers ces partenaires-là. On veut développer des partenariats. On ne veut pas juste un jour, on appelle un hôtel et le moment, on en appelle un autre. Non, c'est… on grandit tous ensemble. Ok. Ok. Est-ce que Julien, Sylvie, Benjamin, vous auriez d'autres questions ? Il y en a deux secrets pour personne. Vous pourrez adresser vos questions directement à Émile et Virginia par mail ou par téléphone directement par la suite. Oui, de toute façon, on est à votre disposition. Ok. Mais sinon, juste, si nous, on peut se permettre de poser une question, du coup. Oui. Est-ce que cette présentation que l'on vous a faite aujourd'hui, est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses ? Est-ce que ce Portugal-là, vous le connaissiez déjà ? Voilà. Si vous pouvez nous donner un retour, justement, sur votre vision, à vous, du Portugal. Personne ne se lance. Tout le monde a peur de parler aujourd'hui. Il y a combien de personnes à présent, Martin ? Là, nous sommes, en plus de vous deux et moi, nous sommes quatre. Corinne, Julien, Sylvie, Benjamin. Donc, il n'y a pas de question particulière, pas de vision particulière du Portugal ? Moi, je dirais que le Portugal que vous présentez, quelque part, on sait qu'il existe. Mais, je veux dire, je suis allée deux fois au Portugal, voilà, c'est pas là. Mais le fait de se balader, on sent bien qu'il y a ce potentiel-là. Après, pour une agence de voyage qui est basée en France, ce qui est difficile, c'est d'arriver à le… Je veux dire, moi, demain, je peux vendre un circuit où je vais prendre, on va dire, quelque part, des hôtels sur, peu importe, la centrale de réservation. Mais après, je dirais, c'est quelque part au client, en fonction de ses appétences, d'aller vers ce que vous proposez, là, quelque part. Mais le fait de savoir que vous existez, c'est très bien pour moi, parce que ça veut dire que si j'ai un client qui me dit, moi, j'aimerais bien faire le Portugal, mais en dehors des sentiers battus, j'aimerais bien pouvoir faire de la rando, mais dans des coins, voilà, que moi, je ne vais pas connaître, parce que je ne connais peut-être pas suffisamment le Portugal. Je peux dire à quelqu'un, d'ailleurs, voilà, allez à Madère, Madère, c'est superbe, et vous pourrez toujours faire de la randonnée. Bon, voilà. Mais effectivement, il y a d'autres endroits que Madère que je ne connais pas, et le fait de passer par vous, ça peut être, par exemple, de dire, moi, je trouve ça important de découvrir, enfin, j'aime bien le mélange culture et nature. Donc, par exemple, Porto, oui, pour moi, c'est important de voir Porto, et je trouve ça magnifique, Porto, mais tout autour, alors, voilà, c'est prendre sa voiture et puis aller découvrir un peu les alentours. Mais passer par vous, ça peut être aussi d'aller trouver des hébergements un peu plus typiques, un peu plus sympas. Enfin, voilà, c'est ça que j'aimerais, moi aussi, proposer à mes clients, et le fait de savoir que vous pouvez me relayer pour ça, c'est super. Voilà. Merci. Merci, Corinne. Bon, eh bien, on va pouvoir s'arrêter là, si nous n'avons pas d'autres questions. OK. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.